bonjour mesdames de messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision nous sommes le 1er mars 2023 nous recevons ces matins messieurs hangi moïs militaire de la lucha messieurs moïs bonjour et bienvenue bonjour à vous bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs partout à travers la planète merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ces matins pour parler encore du congo surtout l'est du pays plus précisément cette question liée à la guerre et aux différentes réactions qui ne cessent de viser de partout à la république démocratique du congo mais on se focalise par rapport à cette déclaration que nous avons au lit et viscule sur la toile nous avons suivi c'est que les députés convention du nord qui vous ont demandé à travers leur communiqué qu'ils ont rendu public et hier mardi on a l'analyse d'abord cet aspect où ces élites du nord qui vous demandent au président qui sait qu'il dit en tout cas de dialoguer négocier avec les m23 en fait de faire taire les armes chez vous à la lucha comment vous avez réussi ces communiqués cette déclaration pour nous c'était une grande désolation de constater que nos élus du peuple bien qu'ils sont en congé ils sont je dirais même en chômage ils peuvent induire à vouloir induire les présents de la république en erreur en lui proposant évidemment de dialoguer directement avec le m23 ou les terroristes rdf de messieurs paul kagame d'aucuns n'ignorent que le m23 ne cesse de faire preuve de la mauvaise foi ne respecta même pas les différentes résolutions issues des différents sommets et des grandes assises au niveau régional et à l'international donc pour nous nous pensons que c'est en tout cas un très mauvais conseil mais quand même les députés sont libres de faire leurs analyses et leurs avis mais nous pensons que cela risque d'induire le président de la république en erreur et que au vu certainement de la mauvaise foi manifestée par les m23 depuis belle et l'irette c'est en tout cas pas trop sage de vouloir dialoguer avec le m23 surtout que et même si on parlerait du dialogue d'aucun ne connaît les contenus de ces verbes ou certainement c'est que ça renferme nous savons tous que quand le m23 évoque la question du dialogue c'est pas pour rien c'est pour des concessions aussi qui ne sont pas moindres et le m23 avait son intégration au sein des phares décès le m23 avait avoir des cadres au sein des institutions de la république à la primature à la présidence au niveau des différentes des différentes différentes agences de la république de gm de gérard de gérard nk et le reste et nous nous pensons que ça c'est quand même inacceptable l'histoire ne doit pas se répéter alors est ce que vous ne voyez pas que au nom de la qui on a tous besoin de la parce que vous ne voyez pas qu'au nom de c'est super les dialogues restent peut-être serrés alors faut dire on se serrer l'une des solutions c'est ce qui est aussi désolé dans ça c'est que c'est pas pour la première fois que le m23 évoque la question du dialogue le m23 lui-même est devenu un 23 en 2009 après c'était donc c'est un dp devenu m23 et ils ont ils sont revenus avec le même des revendications ce sont des gourmands ce sont les gens qui ne peuvent pas être satisfaits on peut même leur faire une concession aujourd'hui et demain encore ils vont se réveiller et vouloir demander autre chose la moindre des choses à faire à ce groupe rebelle c'est en tout cas ouvrir le fait contre et justement parce que depuis belle irette on a voulu qu'on puisse échanger avec et pour les entendre mais il ne cesse dans dn population et en plus quand nos députés veulent qu'on puisse dialoguer avec le m23 ça sous-entend qu'ils veulent qu'on puisse déconsidérer tous les crimes tout ce que ce groupe a fait à kichiche à rouchourou à bunagana et partout ailleurs ce qui est inacceptable et on ne peut pas quand même tolérer ça donc c'est leur avis nous respectons nous sommes en démocratie mais nous n'endossons pas cette manière de voir c'est en tout cas leur paradigme propre aux députés profession que nous la lucha nous n'endossons pas alors vous la lucha maintenant vous proposez corps chef de l'état parce que la voie diplomatique est semblée ne pas avoir produit un fruit ou un résultat escompté tout ce que la population congolaise attendait en fait nous à notre niveau nous avions toujours dit au président de la république que notre pays et nous sommes dans un état et nous sommes pas dans une jungle et un état nous avions notre armée nous avions tout ce qu'il nous faut et la moindre des choses pour les présents de la république à faire c'est de vouloir certainement pouvoir booster pouvoir réactiver notre armée et ouvrir les faits comme il avait dit l'option diplomatique aujourd'hui a semblé pas même semblée dans des limites et je crois qu'il faut privilégier l'option militaire le m23 c'est un petit groupe armé et qui ne peut pas quand même vouloir faire trembler toute une république comme la république comme notre pays donc nous pensons aujourd'hui qu'au vu de la mauvaise foi de ces groupes les présents de la république peut beaucoup plus privilégier l'option militaire justement parce que on est parti des sommets en sommet on est parti des assises en assise mais le m23 ne respecterait pour rappel messieurs les journalistes c'était prévu qu'à partir d'hier il a cessé les faits selon certainement les clauses des sommets qui a été tenue au niveau de boujoumoura et qui a été poursuivie au niveau d'addisabéba mais le m23 n'a pas respecté qu'on fasse quoi messieurs les journalistes mais non mais selon vous pourquoi ils ne sont pas ils se sont pas arrêtés ils ne se sont pas arrêtés parce que ils sont animés par la mauvaise foi ils sont animés par l'inhumanisme et c'est ce qui justifie exactement ce genre de comportement et nous on estime certainement que comme et se prennent pour des gangs la république aussi doit faire de même et ouvrir les faits comme ça on va voir qui sera perdant dans tout ça et nous nous avons toujours la confiance à nos forces armées nous avons la confiance aujourd'hui à ce que nous appelons l'auto défense nous avait confiance à nos frères qui se donnent coeur et âme pour appuyer et les faire de ces et c'est à travers ces gens que nous sommes parvenus même à déloger l'inventoire des rubaïa et c'est encore possible que nous puissions les faire la guerre continue alors la société civile est alerte sur l'endroit des six véhicules en provenance des rwanda chargés des soldats de ces pays traversent en tout cas à ce moment même la frontière des kabuhanga groupement de burumba territoire des massacris comment comprendre cette guerre cette guerre elle est très compliquée elle est très compliquée à tel niveau que nous nous demandons c'est que kishasa attend nos frontières déjà paupérisées car la société civile alerte de cette manière on ne voit rien en termes des réactions de la part de kishasa nous nous demandons si kishasa écoute vraiment ou si kishasa est au courant de ce qui se passe le président de la république à ces moments il devait déjà à goma il devait ici au nord qui vous pour suivre de près la situation mais nous nous sommes aussi très surpris de constater que kishasa semble faire sourdorer ou donne pas d'attention à cette guerre pour ta call et nord qui vous est attaqué s'il vous plaît ce que vous dites que semble donner paix d'attention mais vous savez que tout ce qui se passe tout ce qui se coordonne sur terre c'est qu'il se passe qui a kishasa qui est là est ce que vous ne voyez pas dire cela c'est 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 une façon pour vous de ne pas reconnaître tous les efforts déployés par les autorités que ce soit au niveau provincial et kishasa là on voit également les commandes à super qui est le chef de l'état qui ne cesse en tout cas de faire tous ces moyens possibles pour amener la plus honneur qui vous donnez paix d'attention ça veut dire n'est pas n'est pas se mettre à la place de ses compatriotes qui 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 vit au quotidien c'est ces atrocités au niveau des roubaïa au niveau des bounagana au niveau des masses ici le présent de la république pour rappel est parti au niveau de Genève pendant que nous sommes en guerre c'est pour la diplomatie également vous savez la guerre restant au pays c'est pas ça la solution la solution aussi peut donc être trouvée aussi à l'étranger parce que c'est ça la diplomatie en fait quelle diplomatie naïve depuis quand le président de la république fait des voyages il est devenu magela congolais et ça n'apporte rien au-delà de ça messieurs moïse on va tout ça on reviendra prochainement on va préparer toutes les messieurs là-dessus parlez-nous un pays le président français qui attendit à kinshasa d'ici quelques jours on voit déjà des mobilisations sur les réseaux sociaux que ce soit à goma tout comme à kinshasa c'est quoi la position de la lucha par rapport à cette arrivée la lucha a une position très claire par rapport certainement à ça d'abord pour nous nous considérons cette arrivée des macros comme un non événement en république démocratique du congo justement parce que la france d'emmanuel macro est devenu un partenaire absent pour la république démocratique du congo depuis que l'on nous en dit on n'a pas vu la france s'impliquer comme il faut comme il se doit dans cette guerre et donc ils ignorent que la collaboration entre macro et kigali est en forme ça veut dire que pour nous nous ne nous attendons pas à grand chose de la part de macros et d'ailleurs il n'est pas la bienvenue en république démocratique du congo bref c'est un non événement pour la lucha et nous nous pensons que macros ne va nous apporter rien de grand mais quand vous dites un non événement on sait quand même que macros c'est une grande personnalité sur l'arrivée au pays ça devrait rejouer tous les congolais parce qu'on sait que ça peut changer la donne en fait il n'est pas plus fort que le pape le pape est venu en rdc et la situation est devenue la même les statu quo des maires et macros n'est pas plus grand que les papes en plus macros maman macros se porte bien avec kagame et donc il n'ignore ce que kagame fait pour la rdc j'ai mes réserves de faire les syllogismes là dessus mais c'est qui est clair macros sa visite ne va rien changer d'ailleurs nous pensons que la population devrait vaquer librement ses occupations et n'est pas assemblée à accueillir ces messieurs qui soutiennent paul kagame la guerre doit s'arrêter aucune explication ne peut justifier la misère et les conditions humaines dans lesquelles vivent les populations déplacées au nord qui vaut à déclarer madame bintou keïta la représentante du secrétaire général des nations unies au congrès des déclarations en déclarations messieurs terret rien mais que fait la monisco quand il dit la guerre doit s'arrêter c'est quand même un message ça c'est du verbiage monsieur les journalistes quand la dame dit ça en tant que monisco et ils font quoi bounagana est tombé ils étaient en train d'observer monisco c'est pas les gouvernements congolais certainement mais ils sont ici en appui au gouvernement congolais et ils ne font rien maintenant vendez après et il ne cesse de continuer à nous faire des discours des discours vides donc ça ça n'est que du verbiage et je crois que ça 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 ne va rien apporter d'ailleurs nous maintenons nous à notre niveau notre position qui est celle de demander à la monisco de pouvoir partir évidemment et heureusement que ce plat son plat de retrait est en cours pour 2024 la monisco devra quitter les sols congolais et laisser le congolais prendre à main l'air d'essai au vu du résultat inefficace de cette mission ennisienne alors on va réussir sur la situation des démascisses si on sait qu'il alucha c'est l'aide de mouvement en tout cas qui nécessite de se battre aussi pour l'intérêt des des congolais et peut-être que chez vous il ya si on voit souvent ces jeunes là qui se battent et qui se déploient sur terre pour rechercher tout ce qui se passe c'est quoi les dernières informations que vous avez les dernières informations que nous avons à partir de ma sissi nos camarades des sacs et parce là où nous avions une section aujourd'hui ils nous ont alerté sur le fait que la population continue à se déplacer donc au niveau de les cas de boulengo continue à recevoir déjà et elle et la psychose est toujours dans les chefs de l'opinion néanmoins nos confrères des oise alendo qui ne sont pas l'eau aussi de la section des sacs et confirme que l'autodéfense est à pied d'oeuvre et appuie en tout cas à les forces armées de la rdc donc c'est encore possible que l'invento à ça soit délogé dans toute cette partie de la république mais toute cette énergie qu'on voit vous déployer lorsqu'il s'agit des manifestations à gauche pourquoi vous ne déployez pas cette énergie pour aller peut-être se faire un relais dans l'armée monsieur les journalistes nous le faisons à notre niveau déjà on a des jeunes louché ya qui se sont déjà inscrits dans l'armée et nous ne cessons d'en appeler à d'autres et qui estime en tout cas qui 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 sont prêts à servir les drapeaux de la république à pouvoir porter la tenue pour défendre la terre de l'umumba la terre de l'ikulula la terre des mamadoum dala et ça c'est un appel que nous ne cessons de lancer à l'égard de nos compatriotes c'est qu'ils sont prêts au niveau de la lucha y vont et d'autres compatriotes congolais qui estime qu'ils peuvent servir les pays bon va à eux et la lucha l'air leur souhaite en tout cas un bon un bon je veux dire quoi et l'air c'est tout un bon parcours au sein de l'armée au delà de ça alors kinshasa je vois des images que certains amis font circuler sur les réseaux sociaux pour en tout cas dire non à l'arrivée de macron à goma qu'est ce qui se passe y a-t-il une action là-dessus à goma c'est probable qu'il y ait une action derrière il y en aura pour ces jeudi il ya il ya des jeunes des jeunes qui disent qu'ils vont faire un city au niveau du consilat de la france ça veut dire à l'institut français de goma a pour appeler macro pour pour comment je veux dire pour dire à marco qui n'est pas la bienvenue en rdc donc ils sont libres de les faire et ça va se passer de la manière dont c'est dans ça c'est dans la non violence que ça va se passer il y aura des jeunes qui vont se présenter au consilat de la france à goma et ils vont ils ont un message très clair qu'ils vont certainement adresser aux premiers citoyens de la france ami et un souteneur de polka gamme et ces jeunes ils ne sont pas de la lucha ces jeunes ils sont de la société civile ils sont des différents mouvements citoyens et je pense que la lucha va les accompagner attend c'est 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 pas une manifeste une marche ni une journée ville morte j'étais city c'est en tout cas juste un site parce qu'on a vu les messages dans lesquels vous appelez journée ville morte ça c'est pas la lucha c'est peut-être d'autres mouvements mais à notre niveau nous nous savons qu'il ya des jeunes de la société civile pas même la société civile classique des jeunes volontaires qui vont se rendre au niveau de l'institut français les jeudi et ils auront leur message certainement à demain jeudi donc voilà un peu par rapport à la ville morte nous on n'a pas décrété une ville morte c'est clair la lucha n'a pas décrété une ville morte on peut pas décrété une ville morte pour un simple individu comme ça alors en conclusion les députés appellent le président de ce qui dit en dénégocie et trouver une ici par rapport à cette crise et dans cette même déclaration ils demandent la suspension de toutes les opérations liées à l'élection c'est à dire on voit les appels disons les opérations d'enrôlement est ce que vous avez lissé là aussi et vous trouvez qu'ils ont raison pour suspendre les actes et des opérations d'enrôlement mais même nos députés aussi nous font un peu la honte quand même quand ils disent qu'on doit suspendre l'enrôlement mais ça c'est quand même aberrant l'enrôlement est en coup par contre il fallait dire d'ailleurs c'est ce qui est sur terrain la seigne a dit qu'elle ne va pas enrôler qu'elle ne va pas procéder à l'enrôlement dans des zones occupées par les terroristes du M23 mais comme à goma l'enrôlement continue comment nos députés peuvent dire que l'enrôlement soit suspendu ça c'est une réflexion limitée c'est en tout cas trop limité et nous pensons que nos députés doivent revenir à la raison l'enrôlement doit continuer sauf que dans les zones occupées par le M23 on sait d'abord les forces armées combattent et lors ces zones sont occupées la seigne va se déployer partout à travers la province nous nous pensons que nos députés devraient comprendre qu'ils nous représentent mais ils ne nous remplacent pas ils doivent écouter ce que la population veut et ce que la population veut c'est ce que nous vous disons ici monsieur le journaliste alors vous allez regarder ma caméra et vous allez lancer un message aux forces armées de la chers combattants chers militaires vous avez prêté serment pour la défense de la patrie pour la défense de cette terre de nos ancêtres la lucha la société civile la population se range derrière vous et vous soutient totalement ne baissez pas les bras combattez l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement vous avez les total soutien de la population et vous allez gagner cette guerre bendez-les et quietez tokolonga ma pinga soutien total aux forces armées de la rdc le mensage d'unataka yo chumbe yoyo tume kwenye luga kiswaili tunayua kuna wakumkuma le mmeu wenge amba wana ski ataswa hili yonataka tuna yuazio amba yo narina zumba taswa hili vizuri . nataka yu jume kwenye jesia wakongo sisi kama lucha mimi kama uraia sisi kama raia yaya yoyo yoyo Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.